Europe 1, le club de l'été, l'Espressac. Samuel Etienne, chaque jour Marion nous raconte et aussi l'origine d'un plat ou d'un produit, elle décrypte un terme culinaire et aujourd'hui c'est une charcuterie que l'on trouve en Bretagne. Oui mais pas seulement puisqu'il s'agit de l'andouille. Alors l'andouille vous savez c'est une sorte de gros saucisson à base d'abat et qui nécessite un vrai savoir-faire. Cette spécialité charcutière française existe depuis le Moyen-Âge et on ne sait pas vraiment où ni qui en fait a créé l'andouille mais elle a été élaborée par des paysans pour consommer toutes les parties du porc. Alors la recette apparaît pour la première fois en 1393 dans le livre de cuisine Ménagier de Paris. Alors Ménagier de Paris c'est un livre écrit par un bourgeois parisien un peu vieux pour sa jeune femme et dans lequel il donnait des conseils d'économie ménagère, des recettes de cuisine notamment, dont celle de l'andouille. Alors il raconte que les andouilles sont faites du boyau culier et des autres gros boyaux qui sont remplis des autres pour faire des saucisses. Alors il y a une andouille dont le nom apparaît très tôt au Moyen-Âge, c'est l'andouille de Jarjot près d'Orléans qui est composée de tripes et de chérachés et on raconte qu'elle existerait depuis l'époque gallo-romaine. Alors finalement chaque région a son andouille et elles sont toutes différentes. Parmi les plus connues il y a l'andouille de Charlieu, de Val d'Ajol, de Troyes, de Saint-Malo, de Cambrai-Doré, de Guemnay ou de Vie. Et en tout cas l'andouille à la côte puisqu'elle a même une rue à son nom dans Paris au 15e siècle, la rue Pavée d'Andouille. Alors il faut attendre le 18e siècle pour trouver des ouvrages qui répertorient les différentes andouilles de France et au 19e siècle on trouve des andouilles de régions différentes chez les charcutiers parisiens. Alors aujourd'hui les deux plus connues sont Normande et Bretonne, donc l'andouille de Vie et l'andouille de Guemnay. Alors est-ce que vous savez comment les distinguer ces deux andouilles ? Alors là aucune idée, c'est une question de taille, c'est une question non ? Pas du tout, c'est une fois tranchée en fait, il faut regarder l'intérieur de l'andouille. A Vie dans le Calvados elle ressemble en fait à une sorte de saucisson avec des marbreurs foncées alors que celle de Bretagne, de Guemnay, en fait dans le Morbihan, Guemnay sur Scorff d'ailleurs, est en fait faite de cercles concentrés. Voilà, quand on regarde une tranche on dirait presque un Cugnaman mais en version saline. Et on peut la manger chaude, en galette par exemple, l'andouille de Guemnay chaude, c'est délicieux parce que le parfum est... Elle est un peu fumée en fait. Oui c'est délicieux, c'est particulier l'andouille, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en fait l'odeur... Oui c'est spécial, elle est très particulière. Là on se dit, la vérité ce matin, l'andouille ça sent bizarre, pour ne pas dire que ça sent mauvais, mais c'est très bon. Mais c'est un peu comme le fromage, c'est-à-dire que plus ça sent mauvais, plus c'est bon normalement. Oui, je ne suis pas un père, vous êtes sceptique. Moi il y a quelques jours, j'ai été avec un fromage corse, parce que je suis allé voir cette belle région là, avec un fromage corse, j'ai tenté une aventure avec un fromage corse vraiment, vraiment, vraiment corsé. Ça vous a réveillé ? Non, j'ai quasiment fait un malaise en fait. Carrément. J'ai failli tomber dans les pommes avec ce fromage. Alors il paraît que l'andouille normande est plus goûtue, et la bretonne beaucoup plus douce, alors il va falloir faire des comparaisons. On va encore lancer une guerre régionale, Marion. C'est ça. Un concours d'andouille. Alors l'andouille, contrairement à l'andouillette, est prête à être consommée. Alors avant on l'a mangée chaude, juste poêlée, avec cette purée. Aujourd'hui on a plutôt tendance à manger l'andouille froide, donc il suffit de la couper en rondelles d'un demi centimètre d'épaisseur et d'enlever la peau. Et vous pouvez bien sûr la manger dans des galettes de sarrasin, comme vous le conseille Samuel, mais sur des tartines burrées à l'apéritif, c'est également parfait. Et pour les fans d'andouille, rendez-vous à la fête de l'andouille à Guémené le 26 août prochain. Merci beaucoup Marion, même quand vous dites boyau, vous me donnez fin, c'est quand même un sacré challenge.